Oui, bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous souhaiter les meilleurs vœux. Une belle année 2022, puis une belle période des fêtes remplies d'amour, en présence de Jésus, dans votre cœur. Et puis j'ai comme un petit cadeau pour l'humanité au complet. J'ai ce qui représente la naissance de l'amour sur terre, Dieu lui-même qui est venu. Oui, notre beau petit Jésus qui est venu pour le salut, pour le salut de tout le monde. C'est par ses mérites, par tous ses actes divins qu'il a, dont sa passion, sa mort. C'est par lui qu'il ressuscite et que nous, nous ressuscitons à une vie divine, une vie éternelle. Je voulais vous le présenter, ce beau Jésus. Puis je voulais aussi, en terminant, vous dire aussi la parole de la Bible qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce que je vous souhaite. De belles fêtes. Merci. En ce temps de Noël, je tiens à vous souhaiter la joie, la paix, le bonheur et l'espérance, ainsi que pour toute l'année 2022 et à votre famille. De plus, je tiens à faire un vœu spécialement pour toi qui écoutes ça. OK, un vœu, qui est en lien avec le volume 2. C'est le numéro 84, qui est le 25 décembre. Le message que Léandre a reçu cette journée-là, c'est qu'il lui dit « mon petit ». Il peut dire « mon petit » ou « ma petite ». OK. « En ce jour qui te rappelle ma naissance, je veux te dire combien mon amour est grand pour tous les hommes et les femmes de la terre. Reste avec moi. Accepte mon amour. Et bien moi, je fais le vœu ou la prière à Marie. Je te demande, Marie, de venir aider à toutes les personnes ici qui vont écouter, de les aider à accueillir ton Fils. À l'accueillir comme toi, tu l'as accueilli. Afin qu'eux puissent vivre avec lui ce cœur à cœur d'amour. C'est magnifique l'amour. Avec lui. Parce que l'amour, elle vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour, elle vous aime, vous allez devenir l'amour. Et joyeux Noël à tous. Je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui pour venir vous souhaiter une belle préparation de votre cœur pour accueillir l'amour qui est Jésus, qui va naître sous peu. Toute l'équipe des Choisis de Jésus se rencontre pour venir vous souhaiter cette ouverture de votre cœur-là pour accueillir l'amour qui va naître sous peu. Et vous souhaitez aussi une très belle année à venir. Et semons cet amour-là autour de nous. Donnons le désir à tous ceux que nous côtoyons de laisser naître l'amour en eux aussi. Bonne Noël et bonne année. Une autre année qui se termine. Et nous sommes là, les Choisis de Jésus, pour vous souligner notre présence quotidienne avec vous. Nous sommes avec les Facebook Live à vous accompagner presque à tous les jours. Et nous souhaitons, je le souhaite en mon nom, vous souhaiter un joyeux Noël et une sainte année 2022. Que cette année, que ce temps de réjouissance que vous aurez avec vos proches puisse être pour vous l'occasion de célébrer ensemble l'amour, l'amour qui vous unit, l'amour qui vient se tisser jour après jour, heure après heure, minute après minute. Que cet amour-là soit aussi le gage de cette nouvelle année qui commence pour continuer à faire que ces célébrations-là d'amour puissent se poursuivre. Allez, joyeux Noël et bonne année. Bonjour, chers Choisis de Jésus. C'est avec une très grande joie au cœur que je viens vous offrir mes meilleurs voeux pour Noël et la nouvelle année qui commenceront bientôt. À l'approche de ce grand jour de la fête de Noël, nous préparons nos cœurs à célébrer la naissance de Jésus. Célébrer la fête de Jésus, c'est célébrer la naissance de l'amour sur cette terre. Cette naissance est tellement grande et puissante qu'elle veut s'incarner en chacun et chacune de nous. C'est donc nous aussi qu'à la suite de Jésus qui sommes appelés à une nouvelle naissance qui est celle de l'amour. Pas n'importe quel amour, mais bien le grand amour pur qui prend son origine dans le cœur de Dieu, notre Père, notre Créateur. Jésus veut lancer à chacun et chacune de nous la même interpellation qu'il a eue avec Nicodème lorsqu'il lui a demandé de renaître, de naître de nouveau de l'Esprit. Il va faire de nous des êtres d'amour. Donc, il n'y aura plus de place en nous pour les divisions, l'orgueil, la ventardise, la jalousie, la critique négative, les accusations, le jugement, la haine, la vengeance, la médisance et la colomnie. Il n'y aura que l'amour. En devenant des êtres d'amour, nous répandrons l'amour où nous passerons. Un peu comme l'éponge qui est gorgée d'eau, qui répare de l'amour partout où elle passe, ou comme la lumière qui éclaire régulièrement autour d'elle où elle se trouve. Heureux sommes-nous d'être choisis pour cette nouvelle naissance avec Jésus en ce grand jour de Noël 2021. Nous n'avons qu'à donner notre oui à Jésus pour naître de nouveau avec lui, en lui et pour lui. Et ainsi, nous serons des messagers et des témoins de son amour en nous, autour de nous et à travers de nous. Donc, je vous dis à tous et à chacun, joyeux Noël, heureuse et sainte année 2022.